Cécile Canqueteau, alors maintenant ça, Elvire Teza de Saint-Benoît de la Réunion. Attention, c'est du grand art, elle ne sera pas championne de France du concours général, mais ce qu'elle réalise à la poutre, ce sont des prouesses de valeur mondiale, et le mot n'est pas trop fort. Particulièrement son innovation ici, regardez. La voici. Oui ! Le brille. Transverse allemand à la barre. On a une difficulté qui va porter probablement son nom très bientôt, puisque la marque a été déposée au championnat du monde. Et elle a réalisé au championnat du monde à Sabahé, alors que maintenant elle continue sa progression, étonnante, Elvire Teza. Petite jeune fille de 15 ans à peine, pas tout à fait, elle les aura à Atlanta. Et là, je puis vous dire qu'en finale de la poutre, elle a son mot à dire. Un mètre 45 pour 35 kilos, mais à ce niveau-là, on en retrouve d'autres, roumaines, russes, chinoises. Ce n'est pas la même envergure qu'Isabelle Severino, mais il y a quelque chose de magique dans ce qu'elle fait. Et puis de la voyager. Alors, qui nous... Voilà. Félicité par Laetitia Béguet. Elvire Teza, qu'on va suivre un petit peu plus près, après ce ralenti, parce que je vous dirais qu'il se passe un phénomène étonnant au championnat de France de gymnastique, alors que cette vrille poisson amorcée... Voilà, la vrille se fait dans l'espace, elle rattrape sa poutre et elle fait un tour d'appui arrière. Tour d'appui arrière. Oui, je vous disais donc qu'il se passe tout de même un événement important, c'est qu'il y a... Patrick.